Salut tout le monde, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle Aujourd'hui au programme, un rassemblement de voitures américaines Et oui, encore un, c'est vrai que comme je disais dans une précédente vidéo, c'est la période Alors je devais normalement y aller avec la Firebird Mais elle a un petit souci, donc on va y aller avec le pick-up Je vous montre quand même vite fait la Firebird En fait c'est que j'entendais un petit claquement dans le moteur Quand je l'ai démarré hier Donc je préfère prendre aucun risque, on va regarder ça avec un pote je pense prochainement Donc suivez sur les réseaux sociaux, j'en parlerai sûrement J'espère encore une fois que c'est juste un petit réglage Où plusieurs personnes m'ont dit les poussoirs Donc n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous pensez Même si je pense que je le dirai peut-être dans la description Mais le problème sera peut-être réglé Allez, on va pas perdre plus de temps, je vous retrouve au rassaut Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Toujours beaucoup de monde et aujourd'hui je pense qu'on bat un record Ici à la cave de Jabi, donc tu es 3ème dimanche du mois de 10h à midi Près de Cholet Donc là je vais vous montrer quelques voitures Bon il y a pas mal d'habitués mais je pense quelques véhicules plus en détail Qui pourraient vous intéresser Là on a une superbe Mustang Shelby GT350 Alors je ne sais pas si c'est une réplique ou pas Et regardez en boîte manuelle avec le petit levis Alors ce qui va bien, le superbe tableau de bord Un superbe vert métal Avec les bandes dorées J'aime vraiment beaucoup celle-ci Je dois avouer que là, celle-là Et elle me tape dans l'œil là En fastback Vraiment belle Une C3 Big Block 454 Là écoutez, il faut ouvrir grand les oreilles Et regardez l'échappement sur la Corvette Sur mesure, le Side Pop qui vient d'être réalisé Avec les collecteurs, j'essaie de filmer là Tout sur mesure Et avec le 4.54 ça passe aux chausses-pieds Mais le rendu est superbe Bon ça c'est pas ma seule carte du tout Mais c'est ultra américain Le Chevrolet Suburban Là il me semble en 7 places C'est vraiment un mastodonte Mais ça aussi j'aime beaucoup Je trouve que ça représente bien L'esprit US aussi De pouvoir transporter toute sa famille Dans le plus grand déconfort Dites en commentaire ce que vous pensez aussi De ce genre de véhicule On a encore la AMC Javelin SST Que je vous avais filmé à Vertoux Mais je ne résiste pas à vous la remontrer Parce que c'est vraiment super sympa D'avoir ce modèle là dans le coin maintenant C'est une récente acquisition Dans cette superbe couleur orange pailleté C'est toujours cool de voir ce genre de modèle là Avec les bandes là sur l'avant La calandre avec ce renfoncement là Ultra profond Vraiment un design atypique On a les ailes à l'avant Ça ferait limite penser aux Corvette C3 C'est ouais c'est cool Regardez ça Salut Où est-ce que t'as trouvé ça toi encore ? Dans une fond d'une conche Yes Je l'avais pas vue celle-ci Mais 570 coupée Ici à l'extérieur du Rassaut Une autre Mercury Cougar C'est pas celle à Christian Celle-là Que j'avais essayé Mais toujours sympa de voir La Cougar La sœur jumelle de la Mustang Voilà un peu Et alors celle-ci je sais pas Mais il me semble que ça doit être une vraie XR7 Parce qu'elle a tous les logos Voilà regardez les deux Cougar 67 côte à côte Alors 2 390 Celle-ci est une vraie GT Avec la finition XR7 Et puis Christian Avec quelques éléments XR7 Mais c'est pas une XR7 d'origine Donc regardez déjà Donc voir une Cougar C'est déjà assez rare Mais là deux côte à côte Quasiment identique C'est très très cool Yvan et Samuel Stang 69 Shaker qui s'en va Je filme pas souvent des camets de C6 Là sur la chaîne Mais je vais me rattraper ici On a en plus une Victory Edition Voilà je viens d'avoir quelques infos Donc il y en a eu 250 en Europe 125 en noir Et 125 en jaune Avec donc les particularités C'est qu'elles étaient full option Avec cet intérieur justement Noir et rouge Quand elles étaient noires Et noir et gris Quand elles étaient jaunes Donc celle-ci elle est toute d'origine A part 2 3 petits détails Mais quasiment toute d'origine Regardez l'arrière J'aime beaucoup sur les C6 Les deux doubles feux ici Je trouve que l'arrière C'est une des plus réussies En récente Voire la plus réussie Allez dites ce que vous pensez De cette corvette C6 On reste pas à vous montrer Le démarrage De la Camaro De Stéphane Vous aviez vu en essai Sur Felt Fossel Mais Il s'en a été comme ça On a pas envie de se sentir Une camaro 5ème génération Toujours sympa Alors Muscle car moderne Comme ça vous êtes plutôt Camaro Mustang Ou Challenger Allez dites en commentaire Celle que vous préférez En tout cas moi Les Camaro C'est cette génération là Dans la récente Que j'aime beaucoup Je trouve que Ça fait vraiment gros jouets C'est très très cool Et puis Elles ont vraiment ce profil Les vitres là Toutes fines Et puis ici On range bande noire Ça lui va bien Et on va la voir en action Cette javeline Bon c'est la fin du rassaut Là il y a un petit groupe Qui part faire Une balade Nous on va se rentrer Et je vais vous filmer Un peu le départ On va Allez, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, de commenter sur les voitures que vous avez bien aimé dans cette vidéo là, d'aller voir les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et moi je vous dis à la prochaine sur French Muscle, ciao ! Sous-titrage ST' 501